C'est le moment des déclarations des députés. La députée de Beatrice East York, la Journée internationale de la femme est demain. Il est important de reconnaître à quel point la politique en matière d'autisme est anti-femme et anti-fille. Le programme traite tous les enfants comme s'ils avaient tous les mêmes besoins. C'est donc au détriment des enfants qui ont les difficultés les plus importantes. Mais le plan fait preuve d'iniquité envers les filles et les femmes. Les femmes gagnent moins que les hommes et donc la politique leur encourage de rester à la maison. La vie devient trop coûteuse pour les mères des enfants autistes de travailler. Et la deuxième taxe sur le revenu n'encourage pas les femmes des enfants autistes de se marier à nouveau. Les femmes gagnent moins que les hommes et donc c'est au détriment des mères. Et finalement, le programme est conçu pour donner plus d'argent aux jeunes enfants. Les filles sont diagnostiquées plus tard dans la vie, ce qui signifie que ce plan mine leur capacité d'atteindre leur plein potentiel. C'est tout à fait inapproprié que la ministre loue les femmes en mettant en place des politiques qui sont à leur détriment. Je demande à la députée de retirer ses propos. Je les retire. La ministre doit changer d'avis. La députée de Thornhill. Merci, M. le Président. Je suis heureux de souhaiter les bienvenus à Shelley Austin de ma circonscription de Thornhill. Alors, nous allons débattre du projet de loi 65 déposé par la députée de Thornhill-Lakeshore. C'est une loi visant à établir un comité d'examen du bien-être des animaux de compagnie. Et donc, je vais faire une déclaration car Shelley est là. Elle sauve des chiens. Elle le fait en collaboration avec la Société de prévention de la cruauté contre les animaux. Et elle le fait depuis trois ans. Les chiens viennent de l'Égypte, de Thaïlande. Et le bien-être des animaux ailleurs n'est pas comme le bien-être des animaux au Canada. Nous voulons donc soutenir Shelley et les autres participants à cette activité qui transfère des animaux du Québec en Ontario. Je suis heureuse que vous êtes là aujourd'hui. Et je suis heureuse qu'il y ait énormément de personnes qui soutiennent le projet de loi de ma collègue. J'ai hâte de voir le soutien des députés dans cette Chambre. Nous avons encore du travail à faire et nous devons faire en sorte que tous les animaux de compagnie soient traités de façon respectueuse et que les gens aient accès aux informations nécessaires. Merci. La députée de Waterloo, le 3 mars, les députés du Kitchener Centre Hamilton Mountain et moi-même avons organisé une réunion sur l'autisme dans la circonscription de Kitchener-Sud-Hazbeler. Nous l'avons organisé dans sa circonscription car la députée de cette circonscription avait fait des promesses à la communauté autiste. Après avoir travaillé avec elle en tant que militante pour ce qui est de l'autisme, j'espère qu'on avait le même objectif, c'est-à-dire d'améliorer les vies des enfants autistes. Certaines personnes qui sont venues à cette réunion nous ont dit qu'ils avaient soutenu les conservateurs car les conservateurs avaient promis de mieux financer les services. Mais manifestement, c'est un programme tout à fait mal avisé qui a été déposé par le gouvernement Ford et les parents ont peur de leur avenir incertain. C'est excellent de s'attaquer à la liste d'attente, mais ça ne devrait pas être au détriment des enfants qui ont besoin de services. Ce programme équilibre le budget sur le dos des ontariens vulnérables. Selon un expert, ce plan coûtera davantage à la province à long terme. Il y avait des grands-parents en pleurs et Addison, qui a 9 ans, et son frère, qui a 6 ans, est atteint de l'autisme. Ne pas donner à certains enfants les services dont ils ont besoin est cruel, et les enfants qui sont devant l'Assemblée législative n'abandonneront jamais leurs enfants. Déclaration des députés, le député de Markham et Unionville. Merci, M. le Président. Je viens de rencontrer Eric Joliffe, chef de police de la région de York, ainsi que chef-adjoint Andy Krover et le surintendant Chris Bullen par rapport au cambriolage survenu à Markham. La police de York travaille sur ce dossier et fournit aux résidents de Markham d'excellents services policiers. M. Joliffe ainsi que ses collègues sont au courant de ces activités criminelles. Il y a d'excellents services policiers dans cette région. Nos agents de police méritent plus de respect. Sous l'ancien gouvernement, le professionnalisme de nos corps de police avait été miné. Cependant, nous avons changé la donne. Je suis fier d'être à côté de la ministre de la Sécurité communautaire, l'honorable Sylvia Jones. Nous faisons preuve de soutien envers nos policiers en déposant notre projet de loi sur les services policiers. Nous leur permettons de continuer d'exercer leur métier au sein de nos collectivités sans avoir peur de représailles, tout simplement pour avoir fait leur travail. Le député de Humber River Black Creek. Merci, M. le Président. C'est une honneur de prendre la parole comme député de Humber River Black Creek. J'ai rencontré des groupes de masse de construction, des groupes d'aînés, des groupes à but non lucratif et autres. Ils m'ont fait part de leurs préoccupations concernant l'orientation du gouvernement. Ils m'ont dit que les choses sont pires. Alors, on avait pour le passé un hôpital à l'intersection de Jane et Finch, là où un très grand nombre de personnes sont nées, mais cet hôpital a été fermé. Et ce gouvernement veut modifier le réseau de la santé. Nous nous rappelons du bilan conservateur pour ce qui est de la santé et de la fermeture d'hôpitaux personnels congédiés. Les intérêts ne font pas confiance au gouvernement pour ce qui est du réseau de la santé. Ils n'évoient pas avoir une privatisation de ce réseau. Mais encore plus de ces ventes, la gestion des intériens autistes. Donc, une liste à temps est remplacée par un système qui n'offre qu'un soutien aux familles. Aujourd'hui, des centaines de familles se sont rassemblées sur les terrains de Queen's Park pour s'opposer au plan du gouvernement. Nous allons continuer d'être en solidarité avec ces familles tant que le gouvernement ne fera pas ce qu'il s'impose, c'est-à-dire reformuler son plan et créer un plan qui répond aux besoins de ces familles et de ces particuliers. Quand est-ce que le gouvernement va comprendre? Il a donné un milliard de dollars en allégements fiscaux aux plus nantis et tente d'équilibrer le budget sur le dos des personnes les plus vulnérables. La députée de Scarborough-Gildwood, ce week-end dernier, 32 personnes de la région se sont rassemblées pour signer la Charte des droits et des libertés pour rappeler au gouvernement des droits des Canadiens, par exemple la liberté d'association et les libertés juridiques. Je dépose cette copie signée au premier ministre et je demande au gouvernement d'écouter la population. Si le gouvernement a besoin de rappel, la Charte garantie la liberté d'association et les conventions collectives renforcent le pouvoir des syndicats et empêche l'exploitation. Les syndicats améliorent la santé et la sécurité au travail. L'annexe 9 du projet de loi 66 met un terme à ces droits de convention collective qui sont au corps de la liberté de l'association. C'est au détriment des travailleurs. La Charte protège également les libertés juridiques des Canadiens et évite la création d'un État policier. Nous devons être très troublés que le premier ministre traite le service de police comme son propre personnel de sécurité. Les amis de Ford ne sont pas au-delà de la loi. Peut-être que le premier ministre aimerait avoir cette copie de la Charte. Merci. Je rappelle aux députés qu'il est inapproprié de se servir d'accessoire en Chambre. Déclaration des députés, la députée de Mississauga-Streetsville. Bonjour, M. le Président. Demain, le 8 mars, c'est la Journée internationale de la femme. Une journée, nous permettant de célébrer les réalisations politiques, sociales et culturelles des femmes à l'échelle du monde. Je sais que la ministre qui s'occupe de ce portefeuille et qui est un champion des droits des femmes parlera sous peu. Je voudrais parler des efforts de ma circonscription pour reconnaître cette journée importante. Notre mairesse, Bonnie Crombie, organisera un petit déjeuner pour femmes avec des élèves du secondaire pour discuter de nos réalisations et pour discuter d'une façon d'équilibrer ou plutôt de combler l'écart entre les gendres. Il y aura un panel de femmes politiciennes, ma collègue de Mississauga-Street, il sera, Hazel McCarrion, il sera, ainsi que d'autres femmes politiques, et nous parlerons de la politique. Plusieurs groupes vont reconnaître le rôle des femmes au cours de cette journée. Je suis très fier des réalisations des femmes dans la vie politique et dans d'autres secteurs. Je suis heureuse de faire partie d'un gouvernement qui s'intéresse à l'amélioration du statut de la femme. Déclaration des députés, le député de Mississauga-Street, Cochrane. Ce matin, lors de la période des questions orales, le député du développement du Nord a parlé de mon intervention lorsqu'il parlait de la réduction des règlements dans le secteur minier. Le ministre Rickford a dit, le député de Cochrane, a dit que le problème, ce n'est pas la réglementation, mais il doit poser cette question à Valais. Je suis certain qu'un très grand nombre des actionnaires de Valais aimeraient que le Brésil ait un régime réglementaire comme celui de l'Ontario. Lors de l'effondrement d'une infrastructure minière, il y a eu plusieurs décès. De bons règlements protègent l'environnement ainsi que les sociétés et leurs actionnaires. À Temeska-Street, il y a beaucoup de mines et les représentants des mines ne me parlent pas des règlements, mais plutôt de l'incertitude du processus d'attribution de permis et le temps qu'il faut pour obtenir plusieurs permis. À Euro-Canada, il y a plus de réglementations, mais le temps pour obtenir un permis est nettement inférieur. C'est au détriment de la concurrencialité. Se débarrasser des règlements va peut-être retarder le début des projets, car les investisseurs ne feront plus confiance à notre province. À l'avenir, plutôt, de faire des commentaires partisans, j'espère que le ministre se concentrera sur les enjeux du secteur minière à l'Ontario. La députée de Barry-Innesville. Merci, M. le Président. Ce mois de mars et le deuxième mois de sensibilisation aux caféines. Plusieurs résidents de ma circonscription boivent de la caféine le matin. Et lorsque c'est la saison de dérouler le rebord, beaucoup de personnes boivent encore plus de caféine. C'est l'un des ingrédients le plus consommé à l'échelle du monde, et elle est consommée depuis des siècles. 98 % des Canadiens boivent du thé et du café ou des boissons gazeuses contenant de la caféine. Santé Canada, ainsi que d'autres organismes de la santé, nous a suggéré de limiter notre apport à 400 mg par jour. Il est important que les consommateurs comprennent ce que ceci signifie. Malgré la recherche dans la matière, il y a beaucoup de mythes. Ce mois de sensibilisation donne aux Canadiens l'occasion de participer aux discussions concernant la caféine. Et pour avoir des réponses aux questions comme combien de caféine y a-t-il dans une certaine boisson, par exemple, une boisson d'énergie, à la moitié de la caféine dans une tasse de café, j'implore tous les Canadiens de s'informer en visitant energydrinkinformation.ca, et donc la prochaine fois qu'ils boivent l'une de ces boissons, ils auront de plus d'informations. Déclaration des députés. Le député de Hastings-Lenox et Eddington. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'élément clé de la vie. Et bien entendu, les aliments sont importants, l'eau est importante, l'abri est important, mais il y a un autre élément qui est très important, et nous en avons beaucoup. Et je parle des bénévoles. Je dirais qu'on n'aurait pas été élus sans le travail des bénévoles. Il y a des centaines de personnes, parfois des milliers, qui font beaucoup de travail, qui font du porte-à-porte, qui font de la paperasserie, ou qui font de la collecte de fonds. Ils nous donnent leur conseil, ces personnes jouent des rôles essentiels, et ils ne se limitent pas à la vie politique. En fait, les bénévoles sont essentiels dans nos collectivités pour ce qui est de la santé, pour ce qui est de la société du cancer, que ce soit une chambre du commerce, que ce soit le club des Léons, le club des Rotariens, en fait, j'étais membre de plus au club philanthropique, j'ai travaillé comme bénévole durant ma vie, et c'était quelque chose d'absolument fantastique. J'encourage tous les Canadiens de faire partie de nos collectivités. Merci. Un rappel au règlement, la députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter le capitain des pages, Martin McAviv. Je suis fière de votre travail, et vos parents sont aussi fiers de vos efforts. Merci à Martin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rapport des comités. Merci.